La cour d'appel de Paris La chambre chargée de l'instruction a effectivement rendu sa décision, confirmant que l'humoriste de 54 ans resterait placé sous contrôle judiciaire. Dans un communiqué remis à la presse, il est tout de même précisé qu'il a désormais interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve pris en charge. Un choix expliqué par le tribunal car l'état de santé du comédien a moindri les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Quelques jours plus tôt. Pierre Palmade placé sous contrôle judiciaire à l'hôpital hospitalisé dans l'établissement Marie-Lanne Long du Plessis Robinson, Pierre Palmade avait effectivement été placé en détention provisoire, le 27 février 2023, sans toutefois se rendre véritablement en prison. Il était sous écrou, dans sa chambre, avec surveillance policière. Une sentence revue le 7 mars dernier, par la juge d'instruction de Melun, qui avait accédé à sa demande de remise en liberté, ce dont le parquet avait immédiatement fait appel. Pierre Palmade mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire L'ancienne acolyte de Michel Larocque a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants, après le dramatique accident de la route dans lequel il a été impliqué, le vendredi 10 février 2023. Pierre Palmade, avait percuté une autre voiture, sur une route de Seine-et-Marne. Interrogé par la police, il avait reconnu être sous l'emprise de drogue de synthèse lorsqu'il était au volant. Trois autres personnes, dont un enfant âgé de 6 ans, une femme enceinte de 27 ans, qui a perdu son bébé, et un homme de 38 ans ont été grièvement blessés, lors de la collision. Hospitalisé durant plusieurs jours à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, après l'accide, le comédien a été victime d'un AVC, forçant son transfert vers un établissement plus spécialisé. A lire aussi tu vois un proche qui tombe et tu ne peux rien faire. Jean-Marie Bigard, ami de Pierre Palmade, se confie avec franchise sur l'affaire qui implique l'humoriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501